Le temps additionnel de l'UEFA Champions League sur Bluesport vous est présenté par Just Eat Le premier finaliste de la Ligue des Champions est connu et ce sera Liverpool. Les Reds se sont qualifiés en allant s'imposer ce soir sur la pelouse de Villareal 3 à 2. Si vous avez raté le match, on va tout vous montrer au cours de ces 30 prochaines minutes avec nos consultants Bernard Chalande et Carlos Varela. Messieurs, bonsoir. Quel match quand même, quel beau match auquel on a assisté ce soir avec des émotions, du suspense, des buts. Oui, avec un très beau spectacle. D'un côté Villareal qui a joué avec beaucoup de courage et puis de l'autre côté Liverpool qui a, une fois de plus, quand même renversé la situation. Enfin, qui a renversé la situation sur ce match-là et qui a montré ses énormes qualités. En fait, ce soir, pour le même prix, on a eu deux matchs. Une première mi-temps, Villareal. Une deuxième pour Liverpool. Oui, la première plus surprenante pour ceux qui s'attendaient à une domination de Liverpool. Villareal a mis Liverpool dans les petits souliers. Ils menaient 2-0. Ils n'ont quasiment pas fait exister Liverpool. C'est rare. Donc Villareal a fait, à mon avis, une tellement grosse première mi-temps qu'ils l'ont payé en deuxième avec le talent de Liverpool et qu'ils avaient retrouvé leur technique et leur abattage. Alors, on va justement décortiquer maintenant ces deux mi-temps bien distincts. On commence avec la troisième minute. Et déjà, le premier but pour Villareal. On avait senti, messieurs, dès les premières minutes, une autre envie de la part de Villareal. On est allé chercher très haut Liverpool. On est allé les embêter. Et on est allé chercher ce premier but. Oui, une toute autre mentalité qu'au match allait. On va presser très haut. On est 5-6 dans les 16 mètres. Donc, une volonté de créer la surprise. Et finalement, ça fonctionne très, très bien. Ça permet donc à Villareal de tout de suite se relancer dans cette course à la qualification. Ils le savaient, les joueurs de Villareal, pour avoir une chance de passer et d'atteindre la finale, il fallait marquer les premiers. Peu importe le moment du match, c'est ce qu'ils disaient. Mais il fallait marquer les premiers. Et ils le fondaient là à la troisième minute. Évidemment, Liverpool, même si Liverpool va par moments se retrouver un peu en difficulté, Liverpool va aussi se créer des chances au cours de cette première période. Et il y en a deux qu'on a mis en évidence, deux qui interviennent à quelques minutes d'intervalle. Tout d'abord, juste avant le quart d'heure, ce ballon récupéré par Keïta qui profite à Thiago. Et là, de la chance. De la chance pour Villareal, puisque ce ballon caresse la partie supérieure de la latte de Roulis. Et puis, quelques instants plus tard, on va voir Liverpool qui va occuper la profondeur, qui va attaquer la profondeur. Et Diogo Jota à l'image finalement de ce Liverpool de la première mi-temps. Imprécis dans son dernier geste. Oui, je dirais même que ça là, la met trop dans les pieds. Il y avait quand même de l'espace pour qu'il y ait plus un duel de course pour Jota. On va la voir très bien maintenant. À ce moment-là, il la joue direct. C'est super bien joué. Mais il peut la mettre 10-15 mètres en avant pour que ce soit un duel de course. Après, Jota, erreur technique pour moi parce qu'il contrôle mal. Et il laisse Albion se mettre entre lui et le ballon. Ces deux scènes-là ne montrent pas du tout ce qu'on avait en première mi-temps. C'est-à-dire que là, on voit Liverpool qui a été chercher un peu Villarreal. Ça a une minute et puis là, c'est un contre. Sinon, c'est vraiment Villarreal qui faisait tout juste en première mi-temps. Oui, c'était effectivement les deux seules possibilités pour Liverpool au corps de cette première mi-temps. Parce que c'est Villarreal qui va rentrer au vestiaire avec deux buts d'avance. Et donc, en ayant refait son retard. Ce deuxième but, il est marqué par Coquelin. Après un très, très bel effort d'Étienne Capoue sur le côté. Capoue qui est un milieu devant la défense, qui deux fois sur les deux buts est à l'origine et dans le centre. Donc, ça montre bien l'esprit dans lequel Villarreal a joué cette première mi-temps. Et Villarreal est récompensé de cette bonne stratégie, je dirais, et de cette bonne mentalité. contre un Liverpool qui est complètement en deçà de ce qu'ils peuvent faire, qui perd pratiquement tous les duels, duels aériens, qui n'arrive pas à développer son jeu avec beaucoup de déchets techniques sur cette première mi-temps. Oui, un Liverpool vraiment méconnaissable. Mais est-ce que c'était la faute à Liverpool qui n'était pas bon ce soir en première mi-temps ? Mais est-ce que c'était justement ce Villarreal un peu exceptionnel hors normes ? Pour moi, c'est clairement Villarreal exceptionnel. La preuve, c'est que Liverpool a retrouvé du physique en deuxième mi-temps. Et tactiquement, Imri a super bien joué. Sur le deuxième but, ce n'est pas la première fois, comme si c'était un plan où on met quasiment deux joueurs sur Robertson ou sur Alexander Arnold. Et Liverpool n'a pas réussi à faire du Liverpool. Ils avaient des problèmes dans l'agressivité, ils avaient des problèmes en profondeur. Ils ont fait une énorme mi-temps Villarreal. En championnat, c'est un peu ce registre-là. Mais quand même, en face, c'était Liverpool. Pour moi, c'est clairement Villarreal qui a gagné la première mi-temps et qui s'est donné le droit de rêver. Moi, j'aurais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps. Qu'est-ce qu'il a pu se passer ? Qu'est-ce qu'on peut s'imaginer dans le vestiaire, surtout de Liverpool en l'occurrence ? Mais je pense que pour une équipe comme Liverpool, ils n'ont pas perdu la sérénité et la confiance. Je crois qu'ils ont tellement d'expériences positives à ce niveau-là, même quand ils sont en difficulté, d'être capables de changer la manière de jouer. Avec un seul changement aussi, Dias, qui a apporté beaucoup, il faut le dire, de Klopp, qui fait un très bon changement là. Je crois que cette équipe, elle n'a pas énormément douté. Et comme elle revient dans le jeu, c'est la marque d'une grande équipe, c'est la marque d'une grande confiance. Notre jeu, jouons notre jeu. Et je suis sûr que Klopp a dû insister encore à ce niveau-là. Oui, parce qu'on a donc vécu une deuxième mi-temps complètement différente, diamétralement opposée à la première. C'est bien simple, on n'a vu que Liverpool sur le terrain, que Liverpool se crée des chances de but. Et ça commence dès la 55e minute avec ce tir contré d'Alexander Arnold. C'est aussi la première fois que tout d'un coup, il y a eu un petit moment de flottement, un petit moment de déconcentration. Regardez, on laisse Alexander Arnold prendre son pas d'élan. Et puis là, c'est un peu, à ce moment-là, on se dit, c'est la barraquette Villarreal, ce ballon dévié sur la latte. Oui, en même temps, on aurait dit, ça aurait été de la chance pour Liverpool, si ça vante. Ça aurait fait le deuxième but un peu dévié, comme au match allé, qui serait rentré. Mais voilà, là, on voyait Liverpool plus haut. Et puis quand on a beaucoup de balles arrêtées, les fautes pour nous, avant d'élan craquer. La barraquette pour Villarreal, il va s'arrêter à la 62e, parce que vous l'avez souligné tout à l'heure, Bernard Chalande. Des fois, pour atteindre la finale, il faut un grand gardien. Oui, sur ce coup-là, c'est clair qu'il a un petit peu de malchance. Mais on voit aussi cette action, c'est assez intéressant. C'est la même action qu'on avait vue avec Anderson, qui part sur le côté. Là, c'est Fabinho. Donc, Liverpool a retrouvé toutes ses vertus. Changement de jeu ici avec Diaz, qui va rentrer. Et là, on retrouve le grand Liverpool. Et c'est la raison pour laquelle ils sont au final. Et puis qu'ils peuvent gagner encore beaucoup de titres. Avec ce tir de Luis Diaz, qui est dévié au départ, et qui vient même toucher l'extérieur du but de Roli. Donc là, encore un petit coup de réussite pour Villarreal. Mais le 2 partout qui va, déjà à ce moment-là, en quelque sorte, sonner le glas des espoirs de Villarreal. Ce 2 partout sur ce centre d'Alexander Arnold, du pied gauche. Là, la défense, le marquage, on a déjà un peu lâché. Ouais, bon, c'est super bien joué. Ça, c'est du Liverpool. Ça, c'est du Liverpool. Depuis le match allé, je crois qu'ils ont dû faire 40 centres. Et c'était super bien défendu par Villarreal, par Pau Torres, par Albiol. Et là, voilà, ils combinent au milieu pour dégager Alexander Arnold, qui trouve la tête. C'est mal défendu. Mais Villarreal a tellement bien fait, bien géré ça sur les deux matchs, qu'à un moment donné, il y a peut-être un petit oubli. Et le 3-2 final avec Sadio Mane, un peu n'importe quoi ce but. Quand on le regarde comme ça, il n'y a rien qui joue. Oui, encore une fois, là, Oli sort et est trop court. Donc, voilà, il tape dans le vide. Et là, on voit que Villarreal est fatigué quand même et ne peut plus suivre le rythme imposé par Liverpool. On peut vraiment le dire, Villarreal, à un moment donné, ils ont lâché, ils ont décroché, ils ont explosé en plein vol, vraiment. Parce que ça se demandait même si Villarreal n'était pas un peu en sur-régime, finalement, à la fin de la première mi-temps. Puis, voilà, on avait des doutes quant à leur capacité de tenir ce rythme sur l'ensemble du match. On a eu nos réponses. Sur la stratégie, c'est ce que fait Villarreal en championnat. Mais après, il faut juste se rendre compte de ce qu'ils ont fait contre Liverpool. Je répète, je n'ai jamais vu Liverpool se faire dépasser des duels dans la technique, dans la stratégie. Donc oui, ils étaient en sur-régime parce que ce qu'ils ont fait contre Liverpool, que 45 minutes, Liverpool l'a fait pendant trois mi-temps. C'est peut-être pour ça qu'à trois buts d'écart, c'est quand même la meilleure équipe qui va se retrouver en finale. Et c'est quand même assez symptomatique aussi, les statistiques. On l'avait souligné en première mi-temps, avantage à Villarreal dans les duels et tout ce qui va avec. En deuxième mi-temps, là, ils n'ont plus existé. Liverpool a repris la main. Villarreal termine cette deuxième mi-temps avec zéro. Zéro chance, zéro tir, rien. Oui, vraiment, là, Liverpool a pris le dessus. Et puis, il n'y avait plus la force. Il manque quelque chose. C'est la différence entre Villarreal et Liverpool. Il manque quelque chose. Et dès le moment où on ne peut plus compenser par une très bonne agressivité, une immense concentration, un travail collectif extraordinaire, comme ils l'ont fait en première mi-temps, il y a quelques espaces. Et puis, tout de suite, Liverpool explose aussi et montre ses énormes qualités. Donc, chapeau aux deux équipes, finalement, pour cette demi-finale. Le petit s'est battu avec de toutes ses forces, on peut le dire. Et le grand finit par passer, ce qui n'est pas toujours la logique du football. Mais là, c'est tout à fait clair. On a vu, évidemment, ces images de fin de match avec des joueurs de Villarreal qui ont eu droit à leur tour d'honneur, malgré tout. Cette image de la fête, elle va quand même rester là-bas, à Villarreal, malgré l'élimination. Oui, et puis surtout ce scénario. Ce n'est pas une défaite 3-2 où Liverpool avait gagné 3-0 et puis ils ont marqué deux buts pour l'honneur. Il faut juste remettre Villarreal et leur dire bravo quand même. C'est qu'à une demi-heure de la fin des deux confrontations, on allait en prolongation. Et les gens, ils viennent au stade pour ces émotions-là. Ce n'était pas une déroute de Liverpool comme beaucoup pensaient que ça allait se passer. Donc, évidemment, ils vont rester encore longtemps sur le terrain parce que, comme l'a dit Ibris, c'est historique. Et ils ont fait douter, pour moi, ils ont fait clairement douter Liverpool quand on voyait les mines qu'ils avaient à la mi-temps. Et ça, ce n'est pas dû à tout le monde. On va écouter une première réaction à celle du capitaine de Villarreal, le défenseur central, Raoul Albiol. Physiquement, ils ont été supérieurs. Il le reconnaît, Raoul Albiol. On l'a bien vu. Ce premier but encaissé nous a fait beaucoup de mal. Mais de manière générale, ça nous fait mal. Ça nous fait mal aussi pour les supporters. Même si on a livré une prestation incroyable. On a fait tout ce qu'on a pu et on n'y est finalement pas parvenu. Le parcours de Villarreal s'arrête donc ici pour cette saison 2021-2022. Mais on n'oubliera pas, là encore, tout ce qui a été fait par Villarreal. J'aime bien rappeler quand même le fait qu'ils étaient dans le groupe de Young Boys l'automne dernier. – Qu'ils n'étaient pas très bons. – Et qu'à ce moment-là, effectivement, franchement, au mois de… C'était quoi ? Octobre-novembre. Octobre-novembre, quand il y a la double confrontation face à Young Boys. On n'était pas beaucoup à dire que Villarreal irait très, très loin dans cette Ligue des champions. – C'est évident. Eux, ils sont vraiment montés en… Villarreal est monté en puissance. Et en tout cas, sur la confrontation à Berne, on avait eu des doutes sur la phase défensive, la lenteur des centraux, par exemple, etc. Donc, on ne s'attendait pas à ce que Villarreal aille si loin. Mais là, on voit quand même qu'une fois de plus, avec une très bonne organisation collective, beaucoup de travail, et quand même du jeu, parce que pour gagner contre la Juve, pour gagner contre Atalanta, pour gagner contre ces équipes-là, – Contre le Bayern. – Contre le Bayern, il faut quand même jouer. Ils ne sont pas restés tous derrière à attendre ce qu'ils avaient fait un peu à Liverpool. Mais une fois de plus, sur une mi-temps en tout cas, ils ont montré que cette place-là, n'étaient pas totalement du hasard ou complètement imméritées. – Histoire de refermer le chapitre Villarreal, encore une dernière réaction à vous proposer, celle de Giovanni Lo Celso. – Sous-titrage Société Radio-Canada, en 10 minutes se nous escapa del partido. – Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 mais à la mi-temps, on a su se remobiliser et remettre les choses en place et on a su revenir dans le match en deuxième mi-temps. Pourtant, vous saviez qu'ils allaient essayer de commencer furieusement ici. Vous n'étiez pas prêt. Comment expliquer ça ? Non, je pense qu'on était prêt. Après, ils ont réussi à mettre deux très beaux buts. Après, on fait face à une très belle équipe de Villarreal. Donc, on a été surpris aussi. Mais le plus important, c'est de repartir avec la victoire. Repartir avec la victoire et surtout avec la qualification pour la finale. Troisième finale. Sur ces cinq dernières éditions pour Liverpool, il y a eu 2018, défaite en finale face au Real Madrid. Il y a eu la victoire en 2019 face à Tottenham. Et en 2022, on retrouve donc Liverpool en finale. Dixième finale au total de son histoire. Je vous rappelle que Liverpool a actuellement six titres de Ligue des champions. Mais on relèvera surtout la troisième finale en cinq ans avec cet homme-là, sur le banc, avec Jurgen Klopp. Chapeau, monsieur. Oui, chapeau. Et depuis qu'il a construit l'équipe, elle a pratiquement, avec ce qu'on voit ailleurs, pratiquement pas bougé. Quelques retouches. Donc, ça tourne. Dès qu'il a construit cette équipe, jusqu'à aujourd'hui, il a eu du succès. Il savait très bien où il allait aller. Et là, il se projette déjà dans son nouveau contrat avec Diaz, qui est déjà dans le profil de ce qu'il a. Donc, il va rester sur cette dynamique. Il ne faudra pas qu'il perde ses latéraux, etc. Mais Klopp... Et puis, ce qu'il fait juste, c'est que pourquoi Liverpool, aujourd'hui, peut enchaîner tous les trois jours avec le même 11, aussi performant, même dans la gestion ? Et ça n'a pas été facile avec ce cadre, parce qu'il y a eu des petites humeurs de quelques-uns. Et ils sont là, tous, en pleine forme, au bon moment. Donc, il y a sûrement des préparateurs derrière, mais quand même, il sait ce qu'il fait avec ce groupe. Une manière aussi de les garder tous toujours impliqués. On parlait en avant-match du Tournus, ou du peu de Tournus, justement, qu'il fait. Le week-end dernier, il laisse des joueurs sur le banc, importants, comme Mohamed Salah, pour ne citer que lui. Mais il le fait rentrer en fin de match. Oui, j'ai parlé à quelques entraîneurs. Souvent, on dit, c'est pour le rythme, qui maintiennent le rythme. Mais le rythme, on le maintient aussi à l'entraînement. Et je pense, on pourra en discuter avec un entraîneur, mais il y a des entraîneurs qui m'ont fait comprendre aussi que c'était pour maintenir des automatismes qu'il y a. Donc, il n'y aurait rien que mieux qu'un match officiel avec en face quelqu'un qui, ce n'est pas à l'entraînement, qui va tout donner pour ne pas que ça se perde ce feeling qu'on connaît entre Salah, entre Sané, des combinaisons, pour que ça reste toujours huilé. Je pense que même quand un match est plié, il aime les faire rentrer pour, allez, va reconfirmer, va retrouver ton ami ou tes combinaisons. Donc, même ça, c'est de la gestion. Et puis, ça parle pour lui. Tout ce qu'il fait, pour l'instant, c'est magnifique. Ben, Youcon Club, justement, on va l'écouter. Il est à l'interview. Bon, c'est comme le premier en 20. C'est magnifique, parce que, oui, on a fait, c'est bien, c'est très compliqué pour nous-mêmes, mais on savaitait que ce genre de choses peuvent se passer. C'est tout le monde, tout le temps, comment on réacte quand les choses n'ont pas de l'écouter. Et on va avoir le premier goal après, je ne sais pas, deux et demi, trois minutes, ou autrement. C'est bien, c'est le opposite de ce qu'on voulait. C'est-à-dire, 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 le coach, c'est-à-dire ce qu'ils ont. Ils ont mis en place, on a fait la pression, on a élevé, ils ont mis en place de la toute la page. On a pas de l'écouter, on a pas de l'écouter. On a pas d'écouter le moment et on a pas de la chanson. On a dit, on a le boy, oui, ils ont la moitié, mais ils ne ont pas de l'écouter, et on a un situation, on a la même chose qu'on a des décisions. On a de l'écouter, on a jouer dans le sens. qui n'était pas très bien pour commencer à jouer au football. Et tout de suite, quand on a brûlé les lignes, quand on a trouvé Naby, quand on a trouvé 20 et demi, et quand les 1-3 étaient plus flexibles, pas fixés sur leur position, tout de suite, on a eu un jeu, on a gagné des goûts et on a fait ça. Quatrième minute l'a conforté dans cette décision. On n'a pas pu jouer au football, il l'a relevé. On n'a pas pu jouer au football au cours de la première année. Il a tenu, là aussi, à tirer un grand coup de chapeau à Villareal. Pas seulement à l'équipe, mais il a mis en exergue finalement toute l'organisation, le stade, le public aussi, par rapport à cette soirée. Mais l'essentiel au final, c'est ça, c'est d'avoir gagné et d'avoir obtenu ce ticket pour la finale. Quatrième finale pour lui, pour Jürgen Klopp. Record égalé, c'est l'entraîneur qui va disputer une quatrième finale. Tout comme Carlo Ancelotti, Sir Alex Ferguson et Marcello Lippi. Quatrième finale pour un entraîneur, c'est un record et ça vient corroborer tout le bien qu'a dit Carlos tout à l'heure sur ce bonhomme. Oui, il fait partie des grands. On avait un football, si on se souvient, de Dortmund, par exemple, qui était basé pratiquement que sur les transitions. Transition très, très rapide, récupération du ballon et puis transition. Là, c'est devenu beaucoup plus complet. On a du jeu aussi, on l'a vu. On a vu un côté, autre côté. On a vu ce pressing et ce contre-pressing, qui a toujours été la marque Klopp, ou en tout cas de certains entraîneurs. Donc ça, il impose à l'équipe et il convainc les joueurs. Quand on voit Mané, Salah et le troisième attaquant pressés et encore et encore pressés, ces joueurs-là qui sont des grandes stars, qui se mettent au service de l'équipe. Et Klopp le dit très clairement. Il dit le meilleur assist, celui qui donne le plus d'assists, c'est le pressing. Il ne dit pas que c'est un joueur, il ne dit pas que c'est Anderson ou je ne sais pas qui, ou Alexandre Arnold, il dit c'est le pressing. Faites le pressing et vous marquerez des buts. Et il est arrivé à les convaincre et ils le font tous. Donc là, il y a une philosophie de jeu qui est voulue par l'entraîneur. Mais maintenant, pour moi, ça va encore un petit peu plus loin parce qu'il y a encore du jeu. Je disais en rigolant à mon équipe au Kosovo, j'aimerais qu'on fasse du clopardiola. Au revoir. Du clopardiola. Sacré programme, ça. Oui, ça c'est un sacré programme. Mais pour moi, c'était l'exemple. C'est d'avoir d'un côté ce pressing, ce contre-pressing et d'aller chercher l'adversaire constamment. Et puis de l'autre côté, à certains moments, de calmer le jeu, d'attirer d'un côté, de jouer de l'autre côté. Et en même temps, il fait encore les transitions très rapides. Donc là, on a l'essentiel du football. Et ce n'est pas tout à fait le hasard si Liverpool est à ce niveau-là. Ben voilà, premier finaliste connu, Liverpool. Le deuxième, on le connaîtra demain. Ce sera soit le Real Madrid, soit Manchester City. Un but d'avance pour l'instant pour les Anglais qui l'avaient remporté la semaine dernière. On espère qu'on aura autant d'émotions et de suspense. Demain sera à partir de 20h15 qu'on en a eu ce soir. Messieurs, vous restez toujours sur une finale 100% anglaise dans vos pronoms ? Alors, il y en a déjà une, c'est bon, d'équipe. Ça, c'est sûr. On ne prend pas trop de risques. City, demain ? Non, c'est vraiment compliqué. Parce que ce Real de Ancelotti est capable de tout aussi. Et puis City aussi. City va en haut. Sur le match allé, oui, City. City était le résultat. 4 à 3 ne reflète pas la différence qu'il y avait entre les équipes. Mais, mais, mais. Réponse demain. De normand. Voilà. Demain dès 20h15 pour cette deuxième demi-finale entre le Real Madrid et Manchester City. Merci beaucoup, Carlos Varela. On vous retrouve non seulement sur la Super League, mais très vite pour la finale de l'Europa League que vous aurez la chance de commenter sur place. Bernard Chalande, lui, on l'a envoyé dans les régions balkaniques. Il connaît très, très bien. Il ira à Tirana pour nous commenter la finale de la Conference League. Mais qui sera certainement une très, très belle année. Il peut être très intéressante. On connaîtra ça jeudi soir, au terme des demi-finales. Prenez temps, c'est déjà rendez-vous pour la finale. Ce sera le samedi 28 mai au Stade de France. Dès 20h, en ce qui concerne la prise d'antenne. Et Liverpool sera de la partie. J'espère que vous aussi. Belle soirée. A bientôt. Bye bye. Le temps additionnel de l'UEFA Champions League sur Bluesport vous a été présenté par Just Eat. et Mastercard, sponsor officiel de l'UEFA Champions League. Sous-titrage Société Radio-Canada